Bonjour à tous, c'est LOTP, The Lord of the Pokémons. Alors j'espère que vous allez bien, moi ça va très 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 bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très très sympathique, c'est un rachat de collection, et c'est une collection vintage. Mais quand je dis vintage, vous allez voir, c'est du réellement vintage. Donc, collection rachetée dans son ensemble, telle qu'elle, là, avec le classeur, dans son jus. Il y a deux ou trois cartes que j'ai bougées parce qu'elles étaient les unes sur les autres. C'est tout ce que j'ai fait dessus. On la découvre ensemble, je vous préviens, ça va être absolument collector cette vidéo. Prenez du plaisir, autant que j'en ai moi à vous le montrer, et surtout à avoir trouvé cette collection qui va vraiment compléter mes sets. C'est absolument génial. Donc c'est parti, on commence ça, le classeur. Voilà. Avec à l'intérieur, des petites choses. Je vous montre rapidement. Voilà. On a un poster. Un poster que je ne vais pas ouvrir parce qu'il est de très grande taille, mais de... Le voilà. Ici, on a les starters. On a... Ah, voici, je peux le montrer. C'est une édition Atlas avec Posipi. Il y a du... Pikachu, Arco, Junko, Masco, Negapi, Pussyfeu, Gobu. Voilà. Super, super, super poster. Il prend trop de taille. Je le pose derrière. On a à côté de ça un tout petit poster qui a été fait maison, je pense. Autrement, on a cette mini-PLV. Alors, ce n'est pas vraiment une PLV. C'était un plateau de jeu Bandai qui est en parfait état. Je crois qu'il fallait lancer des choses dessus, des Pokéballs dessus. Apparemment, ça n'a pas beaucoup servi. Donc, Diamant et Perle. Ça vous donne une idée de l'ancienneté du lot que j'ai pu trouver. Voilà. 2008 Pokémon. D'autres choses tout aussi sympathiques. Ici, on a les règles de base du kit Dresseur. Ex-kit Dresseur. Donc, Pussype, Negapi. Le TCG. Alors, ce n'est pas en parfait état. Vous voyez, c'est un petit peu collé. Ça a un petit peu pris l'eau. Mais c'est une belle, belle, belle petite trouvaille. Avec les règles du jeu de Pokémon. Qu'on n'a pas souvent maintenant. Et les cartes qui étaient dans le 7. Et je vous le mets dans le 1000. Ces cartes-là. On risque de les avoir. Des jetons. Il en reste ici. Tout le reste a disparu. La pièce a disparu. Le tapis de jeu. Et bien, le tapis de jeu. Tout simplement. Vous le voyez ici. Et bien, il est là. Je ne vais pas vous l'ouvrir. C'est grand. Et ça, ça date de 2006. Ce n'est pas du parfait état. Évidemment, ça a servi. Les enfants jouent avec. C'est le rachat de collection d'un grand enfant. Qui ne joue plus au Pokémon. Et qui ne s'intéresse plus du tout. Il est décathème de l'époque. Je veux bien trouver ça aussi. Ça, c'est Packet Booster. C'est absolument collector aujourd'hui. Ce serait fou. Fantôme au long. Et créateur de légende. Voilà l'époque. On passe là-dessus. Un autre magazine. Pokémon officiel. Alors, c'est en euros. Évidemment. On va dire. On est sur un magazine. Qui doit être de 2008. 2009 celui-ci. Et vous l'avez vu. On commence. Par les cartes. On commence déjà par. Trois magnifiques. Pikachu. Negapi. Posipi. Posipi. Avec les deux. Du deck. Alors. Pour les états. On ne va pas tout faire. Bien évidemment. Sinon la vidéo va durer. Plusieurs jours. Et je vous montre un peu déjà. La première carte. Qui est ce. Pikachu. Holographique. Du pop 4. Une carte de 2006. Et voilà. L'état. C'est à dire qu'elle est un petit peu sale. On sent qu'elle a été utilisée. Un petit peu tripotée. Il n'y a pas forcément de points blancs. Si un tout petit peu quand même. Elle est juste en fait. Utilisée. Donc ça. Vous savez quoi. Je ne vais pas les tripoter 50 fois. Donc ce Pikachu. Est-ce qu'il y a des rayures sur la brillance. Normalement il y en a un petit peu. On voit que c'était utilisé. En fait. Elle est en état. Excellentissime. Alors si je mets des perfect fit. Sur chaque carte. Je vous dis. On en a pour deux jours. Ce n'est pas le but. Non plus. Derrière. On voit l'état de la carte. Qui est tout abîmé ici. Qui est plié. Qui est un loupio. Là. On est sûr. Évidemment. De la carte. Nintendo. On est vraiment. Vraiment sur. Les premières générations. Donc je remets le Pikachu en place. Je vais vous montrer quelle est la plus importante. Et il va y en avoir. Deuxième. Pikachu. Ici même. C'est une carte de 2004. On revient encore un petit peu en arrière. Son état est globalement bon. C'est sale. Ici. Il y a de la saleté. Et. Elle n'a pas une brillance extrême. Il y a quelques petits pocs. Bref. C'est du. C'est l'état supérieur. C'est l'état supérieur. On n'est pas sur du parfait. Mais on aurait pu. Ce Pikachu là. Aussi. Est une belle trouvaille. Toujours agréable de trouver du Pikachu. Je vous montre la carte qu'il y a derrière. Parce que celle-ci. Regardez. L'état. Là il est juste impeccable. Il y a encore le brillant. D'origine. Donc là. On est sur du Nier Mint. Et on est sur un. Lupio. On est sur du HGSS. 2010. 2010. Voilà. Le genre de carte. Qui peut y avoir à l'intérieur. Ça tombe bien. Je suis vraiment. En train de remplir. Les classeurs. En ce moment. De ces séries là. Donc. Beaucoup de cartes. Pour compléter. Et puis des cartes. Qui vont partir après. Et bien. En échange. Ou éventuellement. Un petit peu. En revente. N'hésitez pas. S'il y a des cartes. Qui vous intéressent. Absolument. Vous me le dites. Et on pourra. En discuter. Pikachu. Est-ce qu'il y a. Un deuxième Pikachu. Parce qu'il y a. Quelquefois. Il y avait. Une troisième carte. Derrière. Donc ce Pikachu. Là. De face. Et. Dingue. Et derrière. Il y a. Juste. Deux. Trois. Micro. Point blanc. Sinon. C'est du Nier Mint. C'est pas fabuleux ça. C'est beau hein. De trouver ça. C'est dire. Qu'on peut encore trouver ça. Aujourd'hui. En collection. En vente. Donc. Le prix. Était. Vraiment correct. Par rapport à ce qu'il y a. Je n'ai pas proposé. D'acheter. À plus bas prix. J'ai payé le prix. Parce qu'il me paraissait. Vraiment correct. Et en fait. En regardant. Il y a vraiment. Des très très belles choses. Donc je suis très 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 content. Évidemment. Donc celle-ci. Est neuve. Et on va être sur. Un Magneti. 2009. En le long des séries. Plutôt que de dire des bêtises. Voilà. Je peux vous montrer de plus près. Si vous voulez faire une petite pause. Et regarder de votre côté. Un petit peu. Ce que c'est. Et si ça vous manque. Voilà. Le Magneti. On n'en est qu'à. Six cartes de montré. Donc. Le Negapi. Et Posipi. Qui eux sont. Du coffret. Qui était. Où on a les règles. Avec là. Un coffret découvert. Un kit. Il va y avoir. Plusieurs cartes. Estampillées. Donc. 6 sur 12. Pour le bleu. 6 sur 12. Pour le rouge. Pour le Posipi. Et Negapi. Voilà. L'holographisme. L'état général. De la carte. Devant. Et derrière. Donc. C'est des cartes. Qui ont servi. On sent. Qu'il y a eu. Quelques petits. Quelques petits mélanges. Il y a des mini griffures. Un petit peu. Dessus. Mais c'est l'état. Extrêmement. Extrêmement propre. Donc. Je protège. Le Negapi. Je vous montre. La carte. De derrière. Qui est. Un petit peu. Abîmée dans le coin. Mais ici. Très très belle. C'est un. LX print. Donc là. On est sur. De l'aube majestueuse. Il me semble. Reprenez-moi. Si vraiment. C'est pas ça du tout. En tout cas. Des cartes. De 2008. Le kit. De 2006. C'est du vintage. C'est pas évident. De mettre. Elle est. Il va falloir que je fasse ça. Après. Il va y avoir. Un attrait monstrueux. Dans ce set. Donc le Negapi. Est dans le même état. On a un autre posipi. Ici. De. C'est du HGSS aussi. C'est un déchaînement. Quelque chose comme ça. Et ici. Le posipi. En état. À part cette petite salissure. Neuf. Sans rayures. Ça a été mis. De côté. D'origine. Il y a vraiment. Il n'y a pas de scratch. Il n'y a pas de rayures. L'état. Et. Neuf. Une autre carte. De 2010. Flambe en neuve. Et c'est là où est la surprise. C'est que franchement. Alors tout le dos n'est pas comme ça. Attention. Il y a du défoncer dedans. C'est pas du tout. Non plus que du neuf. Sinon. Ça aurait été une affaire. En or. Regardez. Là. On a un petit peu. POC. Elle est un petit peu plus utilisée. Mais pas rayée vraiment. Et là. C'est un Dynavolt. Du même kit. Mais sur le 2 sur 12. Je verrai si j'ai les 24 cartes. De ce. Petit deck. Plus les cartes après. Énergie. Et là. Je sais que je les ai. Parce qu'il y a des cartes énergie. Attention. C'est un Dynavolt. Pozipi. Dynavolt. En dessous. Vous l'avez repéré. On a du Voltali. Donc là. Il y a un très joli Voltali. De jungle. Que je n'avais pas. Parce que les Voltali sont un petit peu durs à trouver. Vous vous en doutez. Donc l'état de devant est très bien. Les angles de devant sont très bien. Et derrière. Et bien c'est beaucoup plus utilisé. C'est pâle. Et c'est. Et bien il y a un petit peu de points blancs. Donc c'est un très 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 bon état aussi. Surtout pour l'année. Parce que là on est sur des cartes. C'est du Wizard. On est sur du 2000. Donc ces cartes là ont 24 ans. Et c'est le début de la collection Pokémon. Il manque le premier édition pour être parfait. Tant pis. On ne peut pas être parfait tout le long. La carte de derrière. Son état est excellentissime. Une salissure ici. Je pense que c'est que de la salissure. Ce n'est pas une rayure. Un petit Luxio. Donc ça c'est parfait aussi. 2009. La vidéo va durer une heure les amis. Je vous préviens. Vous pouvez passer en speed les moments où je mets en sleeve. Parce que là c'est plus pour moi pour ne pas les tripoter 50 fois. Mais je me doute que ça ne vous intéresse pas à fond. Voltali. Un petit Voltali de... Au majestueux je crois celui-ci. Un petit peu sale sur le côté. Comme beaucoup des cartes de ces années là. Mais ce design, ce Voltali est très 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 joli. Et son état est très 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 bon. Tout petit peu de point blanc. Pour être... Vraiment pour être tatillon. Parce que sinon c'est... C'est quasi du neuf. Voilà. Pour ce très joli Voltali. Niveau 39. De 2008. Je vous fasse attention de ne pas les tendre. Parce qu'elles ont tendance un petit peu à se tendre quand je la pousse. J'ai senti là que ça s'est un petit peu poussé. Et une autre carte neuve derrière. Sans des fois par an. Peut-être un petit peu de salissure. Deux petits points sales ici. Un Lexi. Vous allez le voir de l'autre côté quand on va mettre la page. Ensemble que ça va être très joli. On aura une belle double page de cartes Pokémon. Je vais pousser plus large comme ça. Pour éviter de faire des bêtises. C'est absolument pas facile à mettre ces sleeves perfect. Et on termine avec une carte très très simple. Mais absolument génial. Un Rookool espèce delta. De 2006. Les séries. Je ne dis pas de bêtises. Je ne dis rien. Et on est encore sur du neuf. Avec un micro-point blanc. Pas vraiment de rayures. Pas vraiment de salissures. Bref. Du neuf. On est sur vraiment du nirmint. Quand on est à compter le micro-point blanc. Pour dire qu'il y a un défaut dessus. C'est que la carte est quand même quasi parfaite. On peut considérer qu'elle l'est même. Et la carte du dessous. J'y vais doucement parce que je ne veux pas faire de bêtises. Donc là celle-ci elle a été beaucoup plus utilisée. Là c'est un petit peu plus pâle. Un petit peu plus rayé. Un petit peu gondolé on va dire. Là on n'est pas sur des tas parfaits. Mais c'est très 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 bon. Et c'est le Lixi. Ici niveau neuf. De 2008. Qui a pris un petit peu plus. C'est dommage en fait qu'il ait passé un peu de couleur. Ça c'est certainement qu'elle a été manipulée. Et plusieurs fois frottée. Tout ne peut pas être parfait. Voilà. On tourne cette dinguerie. Voilà tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Avec dommage pour le Lupio ici qui est plié. Et donc on va attaquer la page d'à côté. Regardez-moi comme ça. Lupio, Lupio, Dinavol, Dinavol, Telexprint, Lixi, Lixi, Luxio. Parfait. On va attaquer Devoltorm. Et là vous voyez les états sont déjà un petit peu moins beaux. Pour certaines. Donc on a... Et ce que je vais faire Pour vous montrer sans tout sortir maintenant. Voilà. Le Voltorm En deux exemplaires. Le 81 sur 100 et 80 sur 100. Les états de ceux-là sont nickels. Et on a après un Voltorm Très 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 abîmé. Celui-ci je vais vous le montrer. Quand le derrière est bien. Celui-ci est très abîmé. On est vraiment sur... Tout juste sauvable. Etat classeur pour certains. Moi je n'aime pas ces états-là. Donc si ça intéresse quelqu'un. Alors je vais peut-être la mettre en attendant. Moi en... Dans mon classeur si je ne l'ai pas. Mais ce n'est pas le but de la garder en tout cas. Ce sera de la trouver en mieux. Je verrai. Je suis incapable de dire ce que j'ai. Ce que je n'ai pas pour le moment. La collection est assez grande. Petite collection familiale. Donc il faut faire le tour des classeurs. Et Caïminus. Qui lui est vraiment vraiment pas mal. Espèce Delta. 2007. On va dire... Là on est sur les cartes. Que je préfère. Ces cartes-là sont beaucoup, beaucoup plus travaillées. Plus jolies. J'adore les anciens cadres ici. On est sur une commune. Et bon des communes comme ça. Aujourd'hui il faut les retrouver. C'est du petit classeur. On n'est pas sur de la carte rare. Mais il faut déjà les trouver. Autre Voltorm. Ici l'Electrode. Et un Demanta. Espèce Delta. Là on est sur une rare. Celle-ci je la sors. C'est une carte. Je ne crois pas me tromper. Que j'ai en... En stamp. Donc avec le petit logo dessus. Je suis à peu près sûr que c'est celle-ci. Donc là on est sur du... Du Light Blade. Elle est utilisée. Mais pas à mort. Et ça c'était une rare. Pas une ultra rare. Et on a bien la petite étoile ici sur le numéro. Qui en fait une rare. 20 sur 101 étoiles. On a un WattWatt. Et un L'Energie. Ici aussi très intéressant. Avec sa petite tête complètement paumée. Mais la carte est très abîmée. Là voici. Tout ce qui est Wizard. C'est très très bon à prendre. Et là bon ben... Elle a pris cher celle-ci. Et quand même un beau Raichu. En très très bon état à côté. Qui mérite d'être montré. Je ne vous remontre pas les cartes toutes dans leur état global. Sinon ça va prendre trop de temps. PsychoQuack. Ombrilex. Et là l'Ombrilex. Je ne sais pas si vous le repérez. Voilà la carte. Ombrilex. Ile des Dragons. Stamp. On a bien le petit tampon. Il est Dragon. Il y a... Hop là. Il y a une petite rayure. Sur son ventre. Si ce n'est pas fait exprès. Là je ne sais pas si cette partie-là est faite exprès ou pas du tout. Et sinon la carte est neuve. C'est une carte toute neuve. Puis avec des brillances comme ça. La brillance est sur le Pokémon et pas sur l'arrière. Donc ça il n'y a pas de doute. Je ne me pose pas de question sur l'authenticité des cartes. Elles sont absolument toutes vraies. Il n'y a pas une fosse dans le lot. De ce que j'ai pu regarder. Et je ne crois pas du tout avoir regardé de travers. ELECTEC LUXIO STATICTICS. Donc ça c'est des plus petites cartes. Ici. Du type Louf. Du print Louf. Dans des états moins bons. Là ils ne sont pas parfaits. Celle-ci est pas mal. Vous voyez il va y avoir des points blancs. C'est un petit peu plus rayé. Un Starry de toute première génération. 7 de base. Qui lui a pris. Il est abîmé. Staros. Très bon état. Staros ici aussi. Du Crabby. Là on est vraiment sur des séries qu'on voit très 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 peu. On a à côté aussi un Décrapince. Alors je sors et je vais découvrir des choses que j'ai vues. Oh la vache. Il s'est abîmé ça. On a un Décrapince Fantomolon de 2006. Stamp forcément. En état neuf. Avec juste un petit coin un petit peu blanc. Peut-être un micro point blanc ici. Autre très 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 belle carte. Alors n'hésitez pas en commentaire. Vous mettez vos coups de coeur. Les cartes qui vous font absolument rêver. Les cartes qui vous manquent. Et si une carte vraiment vous intéresse très très fort. Vous me le signalez. Vous m'envoyez un message. Et on pourra peut-être en discuter. Je vous dirai moi ce que j'en pense. Si c'est une carte que je compte conserver ou pas. Celle-ci par exemple. Je ne la conserverai pas. Donc vous aurez le droit à un lumineon holographique recollé je pense. La carte est passée dix fois à la machine à laver. Pour avoir un... Ça s'est décollé en faisant des petites bulles dessus. Donc ça c'est la machine à laver. Elle était tellement adorée cette carte qu'elle est passée à l'eau. Elle n'est peut-être pas recollée. Je pense que c'est juste qu'elle est passée à la machine à laver. Donc bon bah ça moi je vais me mettre de côté. L'arrière. On a encore là du wizard avec un petit fossile, un hypotrempe. Hypocéan. Du set de base. Pas du tout. Pas du set de base de... Je ne sais plus quoi. Les doubles étoiles. Le nom ne revient pas. Jungle. Je l'ai. En fait là. Sur cette page là. Wizard. Wizard. Bon les états. C'est plus ça. Et wizard aussi. Un petit écaillon qui s'est perdu sur la page. Je vous montre le rhémorède. Et les caillons. Cette page là. C'est fait. Vous ne rêvez pas. Du Magikarp. De Magikarp. Ancien. Celui-ci en excellent état. Celui-ci abîmé. Et à côté. Que je voulais depuis très 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 longtemps. Un Léviator obscur. Donc oui. J'ai enfin trouvé un Léviator obscur. De la Team Rocket. Son état. Et pas bon. Normal. La carte est pas folle. Et surtout. Et bah il y a une écriture dessus. Et puis une écriture hostile aux billes. Bien 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 marquée. Je vais voir si j'arrive à l'atténuer un petit peu. C'est dommage. Mais regardez-moi la face. C'est quand même belle. Cette carte là parfaite. Elle aurait fait complètement mon bonheur. Il suffisait de cette carte là. Pour que je sois totalement heureux. Donc je suis déjà heureux de l'avoir. C'est cool d'avoir. Des cartes comme ça. Qu'on recherche. Le set Wizard de Team Rocket. Moi il est en cours. Mais il est pas très 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 avancé. J'étais pourtant à passer à côté de cartes. En super bêta. A 50 centimes. Et une période. J'en avais pris juste 3-4. Et en fait j'aurais pu prendre. Je pense les 2 tiers du set à 50 centimes. Pièce. Bon c'est pas grave. Je les retrouverai au fur et à mesure. Celle qui manque. Tant pis. Marca Crin. Hop là. La page complète qui se barre. Marca Crin. Sans coquilles. Carvana. De Team Aqua. Charpedo. Donc là bon les états sont moins bons. Mais là du Aquapolis c'est très sympa à voir aussi. Mustéboué. Abîmé. Otaria. Bon état. Psycho Quack. Mysterme. Lupio Gobou. Tentacoule. Fossile. On s'arrête dessus. Tout de suite. Stalgamain. Drabi. Et Tétarte. Donc oui. Vous ne rêvez pas. Dans le lot. On n'a pas sur du bel état. Mais on a quand même de l'édition 1. Un Tentacoule édition 1. J'aurais préféré le Magikar pour l'édition 1. C'est juste la taille. Les anciennes cartes étaient quand même assez épaisse. Mais ce livre là sont très serré. Tentacoule édition 1. Du Wizard c'est bien. De l'édition 1 c'est beaucoup beaucoup mieux encore. Allez on n'a pas fait un cinquième du... Il va falloir accélérer. Castornau. Marille. L'eau classe. Un Carapuce. Dans un état. Moyen. Un autre Carapuce. Un Carabafe. Donc sur du AJSS aussi. Fogler. Sans coquilles. Derrière. On a Beki Pambizi. Botogel. Tiens c'est une carte en allemand. Je n'en avais pas fait attention. Barbo. Barpo pardon. Et Bargantua. Sur du 1 un peu plus récent. Derrière. Vous l'avez peut-être déjà aperçu. Magneti. Magneton. Evoli. Galiquide. Galigon. Et cette Evoli. C'est une édition 1. Bastiodon. Holographique. Ici. Et Girachi. Que j'aime beaucoup. Donc le Evoli. C'est une édition 1. Et son état est plus que satisfaisant. Il y a peut-être un petit peu de salissure. Il n'a pas sa brillance d'origine. Il a été manipulé. Mais il est extrêmement extrêmement beau. Un petit peu sale là sur toute la longueur ici. Alors je ne vais pas le ranger. Et je ne vais pas le mettre en pochette. Parce que je vais essayer de nettoyer ça. Avant de le remettre en pochette. Pour ne pas la manipuler 50 fois non plus. Derrière. Un Magikarp. Espèce Delta. Qui est sublime. Moi je suis fan de Magikarp. Donc ça me va. Dinoclier. Bon là c'est du plus commun. Chuchemur, Rookool, Serfrousse. Ah on est quand même sur du Popcat ici. Donc non pas si commun que ça. Donc une carte de 2006. On a une petite page avec des Miaus et de l'Evoli. Un Miaus promo Wizard. Donc les toutes premières cartes promotionnelles. Ça c'est fabuleux. C'est en anglais. C'est du bon état. Après on a Miaus de la Team Rocket abîmée. Et on revient sur les Posipi Négapi. Posipi ici. Etourmi Evoli. Donc deux Evoli. En bon état. Non pas celui-ci. Il abîmait celui-ci. Cap humain Capidextre. Holographique. Le Capidextre. Et un autre ici. Donc le Miaus. Je vous le montre. Je crois qu'il y a une ou deux cartes que j'ai déjà protégées. Mais ce n'est pas encore celle-ci. Je n'en ai pas beaucoup manipulé. Donc voilà. Une carte promo. Avec le petit GB ici. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas l'explication. Une pliure en haut. Parce qu'elle a dû être manipulée. Manipulée ou appuyée. En tout cas une petite pliure. Qu'on ne voit pas trop derrière. Mais qu'on voit de face. J'aurais préféré l'inverse. Voilà. Un petit Miaus. Donc ça c'est pour les collectionneurs de Miaus. C'est parfait. Normalement je garde. Parce que je garde les cartes promo. Après ça peut être négociable. Si ça intéresse quelqu'un. La page de derrière. On aura encore du jungle en très bon état. Avec Piafabec. Rapace de pique. Du Dodrio ici. Cette de base pure. Un Etourmi. Reverse. Je vous montre l'Etourmi aussi. Parce que des Reverse de ces années là. On en trouve. Mais pas dans ces états là normalement. Vous voyez c'était la même carte. Toutes les deux. En état neuf. Je pense. Ça a été mis de côté depuis. Il y a à peine un petit point blanc. Et regardez moi le brillant. Je ne pense pas voir de défauts dessus. C'est une carte. De 2009. Qui est Nirmint. Je pense que c'est des cartes qui sont gradables. Si c'était des cartes de plus grande valeur. Je ne suis pas fan de la gradation. Mais bon. D'écart dans ces états là. Il faut mettre de côté. Il faut protéger. Et puis ça pourrait être gradé. Sans rien abîmer. Je remets ça en place. Vous avez vu la dinguerie. Page suivante. Nirondel. Et Lédel. Oute-hute. Canartichaut. Je ne vous la sors pas. Mais on a. Il y a des cartes qui se barrent. Je mets ça de côté. On verra. On a un canartichaut ici. Que j'ai déjà protégé. Parce que je voulais vérifier l'état. Et c'est du Nirmint aussi. Que notore. Skitty Delcati. La même chose. Et Parucool. Donc Delcati. En reverse. Snubbull. Grand Bull. Vonera. Encore une allemande. Le Vénard. Donc là. On a une magnifique carte. En mauvais état. Et écrite. C'est dommage. Parce que. C'est un Levé-nard. Avec le pauvre Capuma derrière. Qui a pris. Mangriff. Neuve. Reverse. Mini Draco. En état excellent. Alors. Est-ce qu'il y a encore des choses dingues sur ces pages là ? On a un Drabi. Reverse. Sans défaut. Dracos. Ratentif. Chagam. Chaffreux. Gouin Frex. Deux exemplaires ici. Et un petit Rond Flex. En très 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 bon état. Un Tauros. On n'en parle pas de l'état. Elle est absolument défoncée aussi. Rondoudou. La même chose. Un Fouinette. Là. En excellentissime état. Ça c'est des cartes que. Je n'ai pas beaucoup fait la série. Donc ça. Ça plaît beaucoup. Très rare à trouver. Ratatac. Un Dodrio qui aurait pu être en état parfait. Mais qui a été plié de chez plié. C'était une carte neuve. Mais plié. Je ne comprends pas ce qu'il s'est passé. Un peu de verdure. Aragdo Mascadra Blitzy. Aragdo Mascadra Cracknoix. Ça change un peu. Un Bulbizarre. Abîmé. Et un Nairbizarre. Défoncé. J'aurais préféré l'inverse. J'aurais préféré avoir l'air bizarre. En très bon état. On a un Noix de Coco ici. De Jungle. Qui paraît. Presque neuf. Donc. Arco. Masco. Avec un Masco là. Encore. Celui-ci. Il est sublime. Je suis fan de Masco. Junko. Ningal. Mimigal. On a deux très 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 belles cartes sur cette page là. On arrive sur des Tortipouces. Boscara. Rosélia. Rosélia. Presque neuf. Je pense. Ici. Avec sa version. Commune. Non brillante. Rosélia. Chétiflore. Boostiflore. Rien de fou. Des belles séries quand même. Un Mimitos. Jungle. Abîmé. On a. La. Deux séries encore. Wizard. Je ne sais jamais lesquelles sur lesquelles. Je ne dis pas de bêtises. Donc. Sookoksi en bon état. Un Grenipio. Créateur de légende. Holographique. Mais abîmé. Abîmé un petit peu ici. Et un petit peu ici. Sac de nœud. Je ne sais pas. Il y aura peut-être encore. J'ai l'impression qu'il y a encore des triples cartes à des endroits. J'ai essayé de les retirer au début. Mais là il y a une triple carte. Donc je protège de Rosélia tant qu'à la sortir. Il y a des micro rayures dessus là. Elle n'est pas neuve. Bon. Ça se voit très très peu. Mais il y a des micro rayures. A la lumière. On la voit. Allez. 38 minutes la vidéo. Je pense qu'on va à peu près pouvoir tenir sur une heure. C'est parfait. C'est très long. Mais vous avez vu un peu le. Vous voyez un peu le principe. Allez. Derrière on a autre chose. En très très bon état. qui est un petit sac de noeuds. C'était pour ça. Il y avait deux sacs de noeuds l'un derrière l'autre. Rosélia, Rosélia, Chétiflore, Chétiflore, Coxy, tout ça c'est vu. Sac de noeuds. Un Cisaiox. Alors ça c'est génial. Peut-être des micro rayures aussi j'ai l'impression. Un petit peu. On a un sublime Cisaiox. Reverse. Un Asecateur aussi. Bon ça j'ai déjà trouvé. Ça c'est des cartes que j'ai. On va avoir encore du Wizard avec un Paras première édition. Malheureusement il a vécu. Parasect. Ortide. Balignon, Chapignon, Lombré. Et là on a encore un Hydorant en jungle en état très correct. Et un Osurato très 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 abîmé. Pomme de Pie, Capitrini, Cacnéa, Ninjasque, Coxy, Tadmorve, première édition. Donc il y avait plusieurs premières éditions mais elles n'ont pas supporté le voyage du temps. Aspico, Krixik et Rapio. Je crois que c'était une reverse tellement les marquées celles-là. Et il va y avoir du rouge derrière. Yanma, Seribu, Abo. J'ai un mignon. Feuille à joues, Cisayox. J'aime bien Cisayox là moi. Voilà. Et regardez ce qu'il y avait dans le lot. Attendez. Celle-ci émérite le détour. Je l'ai mise à part et je l'ai déjà protégée. Parce que quand j'ai vu ça. Une carte. Neuve. Alors je dirais 100 défauts apparent. Il y a peut-être un ou deux mini petits points blancs là-haut. Regardez la carte. On est sur du quasi-nir-mint. C'est vraiment que du point blanc. C'est pas une folie ça. Ça, c'est une folie pure. Donc oui, il y avait ça dans le lot. Celle-ci, elle était cachée. Elle était entre deux cartes. Donc elle n'était pas visible. Je ne l'ai découvert qu'après. Caninos Arcanin du 7. En très très bon état aussi. Des petits salamèches. Dont un Blaine's Charmander. Édition 1. Donc là, c'est des cartes qui n'existent que en anglais. Sur celle-ci. Donc le salamèche de Blaine. Je ne sais plus qui en français. Et ça, c'est sublime. Bon, la carte est abîmée. Elle est pliée ici. Dommage. Une grande partie de la valeur a disparu. Reptincelle. Deux très beaux reptincelles ici. Dont celui du deck. Limagma Volcaropode. Ici, on a Nirondel. Un Tarsa, l'espèce Delta. Qui est vraiment magnifique. La carte est sublime. Et il y a le Kirlia qui va avant aussi. Donc il y a deux cartes qui vont ensemble. Et le Dessinateur, c'est le même. Donc ça, c'est très très beau. Abo. Chabalot. Chabalot. Plusieurs. On a encore des belles cartes derrière. Avec. Du Poussifeux. Charthor. Poussifeux. Galifeux. Donc c'est des cartes moins rares à trouver. On les trouve celles-ci. Hop là. Le Goupix là. Du 7. Goupix. Barpeau. Pour les fans de Goupix. Il y a de quoi faire. Wistikram. Chimpant Feu. Magmar. Un Colossinge. Espèce Delta. Qui était. Beau de base. Mais qui était plié. Le Féro-Singe. Pareil. Je pense que celles-ci. Elles ont bien dû plaire. Parce qu'elles ont été manipulées. Des moches. Chabalot. Voilà. Donc. Pas de Drac au Feu. Malheureusement. Ou alors c'était déjà parti. Je ne sais pas. Peut-être qu'il avait vendu ses cartes. Qui lui paraissaient les plus intéressantes avant. C'est tout à fait possible. Donc là. On a du sombre. Tfix. Mediena. Boufouette. Malos. Puis Feuille. Vaututrice. En deux exemplaires. Dont une en reverse. Celle-ci. Ça ne se voit pas beaucoup sur les noirs. Mais celle-ci est reverse. Un Nombrilex. Qui me plaisait beaucoup. Il y a du crayon à papier dessus. Celle-ci. Il va falloir essayer de la rattraper. Ça va faire partie de mon petit nettoyage. Son état était pas mal. C'est abîmé. Elle est sale. Comme toutes les cartes de ces années-là. Et surtout écrite. On va voir s'il va arriver à la rattraper. On change de couleur. Et celle-ci. Je ne pourrais pas la rattraper. La petite Rocaillou. Qui est écrite deux fois. De toute façon. Il est abîmé. Tarinor. Ombrilex. Rocaillou. Infect. Ombrilex. Certaines cartes sont absolument neuves. Il n'y a rien à redire de l'état. Hypothramp. Espèce Delta. J'aime beaucoup celui-ci. Enfin. J'aime beaucoup les deux. Hypocéan. Là, on est sur une rare. Rocaillou. Un fait Gravalanche. Machoc. Machopper. Un machopper. Du set de base. Et un très beau machopper. Aussi. Qui fait. Je ne sais pas comment. Je ne comprends pas le dessin. Très beau. Tout est très beau. Vous l'avez compris. Si vous me suivez depuis 45 minutes. Sincèrement. Chapeau. C'est bientôt terminé. Parce qu'après, il va y avoir des dresseurs. Donc, ce sera moins intéressant. Et puis, des cartes énergie. Débugant. Et je vous réserve la surprise sur la fin. Parce qu'il y a une dernière page qui est folle. Qui a été faite comme ça. Fole. Débugant. Un Pokémon. Qu'on ne voit plus jamais. Donc, c'est la base. Enfin, ce n'est pas la base. C'est un bébé. Mais ce bébé, il peut grandir. Hop là. Il peut grandir en Tignon. En Kikli. Ou en Capoeira. Donc, en fait. On peut le faire triplement évoluer. L'idée était géniale. Un peu comme un fossile qui peut devenir autre chose. Kikli. Scoreplane. Un Scoreplane là. Un tout petit peu plié dans le coin. Mais neuf. Autrement. Scorevol. Onyx. Moi, j'aime beaucoup ces dessins-là. J'aime beaucoup cette série aussi. Un Rhinocorne de la Team Magma. Dommage. Il est très 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 sale. Un Topicker avec un petit spot dessus. Du set de base. Un Topicker ici en excellentissime état. Donc, ça, c'est sublime à avoir aussi. Du Marquincrin, Cochignon, Meditica. Ça veut l'être Ferro-Singe de Jungle. Du Ferro-Singe. Bref. Du très joli. En très très bon état. Vous voyez, ça c'est état. C'est impeccable. Ça c'est impeccable. Et là, ça c'est plus abîmé. C'est ce Meditica qui est abîmé. Mais de face, ça ne se voit pas. C'est un très bel état classeur. Hippopotas. Reverse. Sans défaut. Coquillage Charcos. Le petit Fompi. Tout Mimi. Et oui, vous ne rêvez pas derrière. Il va y avoir d'autres dingueries. Là, cette page-là. Un Zarbi. Reverse. Alors, je vais sortir pour protéger et pour vous la montrer. Là, on est sur des folies. Les Zarbi sont des Pokémon très appréciés. Celui-ci, je vous laisse regarder. Vous me dites si vous voyez du défaut. Je n'en vois pas. Micro-point blanc dans l'angle. Peut-être bien de fabrication. Sinon, il n'a rien du tout. Ce Zarbi-là est en état, je pense, Nirmint. Il a vraiment dû, et c'est ce que me disait la personne, c'est que les cartes ont été protégées pour beaucoup dès la sortie. Elles ont été mises de côté dès la sortie. Donc, tout de suite, protégé en classeur. Je mets ça par là. Derrière, ce n'est rien d'autre qu'un Spectrum. Je vous le montre. Il est plutôt dans son jus. Là, c'est plutôt abîmé. Donc, on a le Zarbi-E, ici. Un Zarbi-Point d'interrogation. Un Zarbi-T. Et un Zarbi-O. En dessous. Un Abra, un Kadabra et un Newtou. Allez, on se fait les trois. Ici, il y a quelque chose derrière. Derrière l'Abra, il reste... Ah ben, tout simplement, un Abra de base. OK. Un Soporifique aussi de base. Les deux sont abîmés. Je vais le mettre de côté parce que sinon, il prend trop de temps. Voilà. Un très, très, très bel objet. Cet Abra qui, à mon avis, doit faire frissonner quelques personnes chez eux en ce moment. En me regardant, je pense. Donc, il est abîmé. Et là, on ne peut pas dire que ce soit du neuf. Mais c'est un pur état classeur. C'est vraiment... Pour un du classeur, c'est très, 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 très beau. Ces cartes-là sont très, très larges aussi. Très grosses. Donc, on se protège ça. On la garde de côté. Waouh ! Cet Abra est sublime. Cadabra à côté, qui est en état plus abîmé. Et un Mewtwo. Du set de base, malheureusement pas première édition, malheureusement abîmé, décollé dans l'angle ici. Et très abîmé derrière. Très, 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 très frotté et refrotté. Et l'holographisme, c'est là où ça ne va pas, en fait. C'est l'holographisme, il n'y a rien. Donc, la carte n'a pas une belle brillance. Le rouge autour du Mewtwo est très beau. C'est juste abîmé sur le bas, ici, où c'est griffé. En tout cas, c'est un Mewtwo. Du set de base, une carte Nintendo Wizard de 1999. Donc ça, ce sera toujours protégé. Cette carte-là ne sortira plus de cette petite protection. Elle l'aurait été depuis le début. Eh bien, c'était la carte, une des cartes les plus intéressantes de cette série. Crac-moi, ici. On fait le verso. Du Phantominus Spectrum, on a vu le Spectrum tout à l'heure. Terralmétang Soporifique. Un Soporifique de la Team Rocket. En état sublime, sublime, sublime. Il reste Skellenox Terraclope. Terraclope. On a un Terraclope Reverse. Il y a peut-être encore des triples cartes, quelque part. Je regarde un peu de plus près. Terraclope Reverse. Sinon, un Liputu. Ben oui. Voilà. Le Liputu du set de base. Ces cartes-là sont des cartes mythiques. Et puis, celle-ci a été protégée. Elle est abîmée ici. Elle a perdu un peu de sa brillance. Elle est sublime. Elle est sublime. Voilà le premier Liputu de l'histoire. Qui a un petit peu beaucoup fait parler de lui. Au point de vue de son accoutrement du côté un petit peu, on va dire, j'ose le terme, raciste de l'image. Donc, ce Pokémon a fait parler. Allez, que je ne le tourne pas parce qu'il ne mérite pas ça du tout, ce petit Liputu. Après, il est encore beaucoup utilisé. Je ne suis pas sûr que c'était le plus apprécié de l'époque. Un Liputu, quand on tombait dessus, on ne se disait pas génial, il y a un Liputu. Celle-ci, une petite rayure ici, mais quasiment pas visible. Sinon, c'est du neuf. Et c'est un magnifique Archeomir. Qui complétera la collection. Donc, Ramolos et un Flagados lumineux. Ça aussi, là il est sale. C'est une carte qui va être à laver un petit peu. Enfin, juste petit bichonnage pour retirer le gros de la saleté pour qu'il ne passe plus propre de face. Il est un peu plié ici, il est un petit peu abîmé. C'est un bel état autrement. Donc, bon, ça, ça va pouvoir se rattraper normalement. On a trois magnifiques cartes de suite. Avec un Magirev holographique. Un Magirev reverse. Et un Magirev reverse. Trois séries différentes. 2009-2009-2010. Un Archeodong ici. Reverse. Neuf. Et puis, c'était une rare. Donc, une rare reverse. Sublime. C'est le cas pour la Magirev ici. Rare reverse. Et pour la Magirev ici, rare holo. Nosphéraptie. Polychombre. Cradopokyrlia. Nidoran. Smogon. Smogogo. Smogon. En anglais. En allemand. Smogon. Ça, c'est une allemande aussi. Mais je ne doute pas, c'était des vrais. Alors, ce Deoxys, comment dire. Il aurait pu faire plaisir, mais il ne le fait pas vu l'état. Ça, c'est une carte aussi qui aurait vraiment fait mon bonheur si elle avait été en bon état. C'est extrêmement, extrêmement abîmé. C'est dommage. Ça peut en intéresser certains. Ça va peut-être aller, moi, dans mon set en attendant aussi. Mais bon, dites-moi éventuellement si ça vous intéresse. Là, je vois qu'on a une triple carte encore. Regardez. Derrière ce métallos holographique, on a un sévipère. Donc, un métallos holographique qui est juste à peine un petit peu marqué. Un sublime métallos rare holo de la série ASGSS. Je ne sais jamais laquelle c'est. En tout cas, c'est une série que j'ai pas mal avancée. Donc, ça, je suis sûr que ça va compléter parce que les holos, je ne les ai pas. Télé fixe. Je dis, il y a encore 2-3 choses qui sont cachées derrière. Bon. On passe tout ce qui est dresseur. Il y a quand même de la reverse, mais un petit peu abîmée ici. Il y en a certaines où il va y avoir 2-3 derrière. Je vous les montre. S'il y a des cartes qui vous manquent, vous me dites. On pourra en parler aussi. Faites les petits arrêts. On a quand même une Pokéball ici. Pokéball et pas Pokéball parce que c'est bien marqué en français. D'autres dresseurs ici. Avec quand même des anciennes éditions. Il y en a derrière. Il y a des cartes cachées. Si je ne vous les montre pas, vous aurez du mal à m'en parler. On a une baie. On a Poudre Soin. En état bien utilisé. Collègue d'énergie. État neuf. Je ne peux plus m'étaler. Je n'ai plus de place. Donc là, qu'est-ce qu'on a derrière ? Est-ce qu'on a quelque chose de bon ? Derrière ce Defender, on aura une super potion du set de base éclaté. Et puis ici, un petit point d'échange. On ne fait pas tout, tout, tout. Un échange ici en reverse. Sinon, des belles cartes. On arrive à une heure de vidéo. Je vous l'avais dit. Voilà. Ici, plusieurs, plusieurs, plusieurs. Avec des Pokémon dessus. Ici, on a un Chuchemur, je crois. Ça, ça doit être un... Oh, les noms. Un Pharampe, je crois. Là, derrière, on a un petit Topiqueur. Voilà ces cartes. Encore une reverse. L'herbe sauvage. Là, on voit. Là, la page est sublime. Une potion du set. Et on a des sets de base. De la roquette. Plusieurs cartes. Là, on n'est que sur du Wizard. Encore du Wizard. Du pas Wizard ici. Les sentiments de Cynthia. En reverse. Neuf. Là, la page est très, très, très lourde. Il y a 8, 10 cartes par pochette. Je ne voulais pas. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de rares. Donc, il y a peut-être des séries anciennes. Ce fera mon bonheur. Des énergies. Donc, des énergies vraiment sympas. La Team Rocket ici. Là, je n'ai pas regardé du tout ce qu'il y a dedans. Je suis sûr qu'il y a des énergies qui vont m'intéresser. Il va y avoir les énergies des decks. Il y en a là aussi. Plusieurs types d'énergie. Le code pour celui que ça intéresse. Ça doit être du très ancien. C'est un 2011 en tout cas. C'est de l'ancien. Et, pop, pop, pop. Je vous spoil. Alors, voilà un petit tas de cartes qui est tombé. Sur la carte, on a du set de base. On a du deck. Et des cartes de 2006. Les pages de fin. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, vous allez avoir la surprise. Parce qu'à la fin, il y a peut-être bien le meilleur. Eh oui, ce que vous avez vu, c'est qu'une partie. Voilà ce qu'il peut y avoir dans une collection ancienne d'un enfant. Derrière cette carte énergie, on aura une carte avec un petit poc en bas. Un petit point blanc plus qu'un poc. Un Régigigas niveau X. L'état est incroyablement bon. Donc, la centième carte de ce set. Je n'arrive pas à prendre la pochette. Juste comme ça, à la fin, après une collection qui déjà est belle, avec beaucoup de cartes communes. Il n'y a pas de folie. On n'est pas sur 50 niveaux X. Justement, on tombe sur une. Un Régigigas niveau X. Et ici même, un Créfadet niveau X. En état. Je vous laisse juger. Je vous montre vraiment. Un petit peu abîmé ici. Il y a du blanc à frotter, je pense. On voit bien qu'elle a été un peu plus utilisée. Elle a été manipulée, cette carte. Un Créfadet niveau X. Donc, l'état de l'autre est Nier Mint avec un petit bémol. Là, on est juste en dessous. On voit là des cartes en parfait état. Et on est sur des cartes, évidemment, qui sont déjà plus recherchées. Un Simiabras holographique. Il y a beaucoup de cartes dedans. Je ne vais pas tout faire tomber. Simiabras holo. Un Brasegali. Une rare. Un Stylix. Un Nipporoi. Reverse. Un Drascore. Je ne sais pas pourquoi ils sont à la fin. Celle-ci qui est écrite. Un Tyrannosif. En fait, les chiffres ont été barrés. De Magnézone, Tyrannosif et Drascore. Et les trois ont été rassemblés. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Je ne me l'explique pas. C'était un enfant. Donc, il a fait ce qu'il a pu. Papinox. Une rare. Faramp. Une rare. Coup de langue. Une rare. Les états de ces trois-là sont pas mal. De pas mal à excellent. Sublime. Nidoquine. Espèce Delta. Maconier. Reverse. Mamochon. Reverse. Voilà les dernières cartes. Ça, c'est du sublime état. Et on a quand même ce petit Nidoquine. Qui mérite aussi d'être montré. D'être vu. Regardez-moi ça. L'holographisme. Sur le personnage. Avec toute la brillance dorée sur les côtés de la carte. Cette carte est magnifique. Et l'état. Je crois qu'il n'y a rien à redire vraiment. Il y en a à peine un petit peu de points blancs. Cette carte est quasi neuve. Il n'y a rien à redire dessus. Donc encore une sublime carte. Pour terminer. Ce sera la dernière de cette vidéo. D'une heure. Je l'avais dit. Je l'avais pressenti. Quand on aurait autour d'une heure. Il faudrait au moins ça pour vous montrer toute la collection. C'était une belle collection d'enfants. Merci à lui de s'en être débarrassé. Et surtout. Gros coup de chance à moi. De pouvoir l'avoir récupéré. Parce que évidemment. Je n'étais pas le seul sur le coup. Bien sûr que non. Mais. J'ai réussi à l'avoir. C'est pour moi pour celle-ci. Donc regardez un peu. Le paquet de pages. Pour vous résumer tout ce qu'on a vu. Et elles sont toutes, 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 toutes. Quasi pleines. Ah là 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 là. Ça. Et bien c'était très très beau. Et bien merci de m'avoir suivi. J'espère que là. Vous avez adoré cette vidéo. Je pense que vous avez dû passer des passages. Parce que j'ai dû être très 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 lourd. A vous dire que les cartes sont très belles et magnifiques. Mais en tout cas ça le méritait. Un petit pouce bleu. Des abonnements pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne. Allez jeter un coup d'oeil aux autres vidéos. Beaucoup de vidéos d'ouverture. Du récent. Un petit peu de temps en temps. D'un peu plus ancien. Mais rien de bien fou pour le moment. Et en grandissant. On ira vers d'autres folies. Voilà. A bientôt les amis. Je vous fais des gros bisous à tous. Merci de m'avoir suivi encore. Ciao ciao. Ciao.